Le forum civil s'étonne de ne voir aucune information sur les projets phares du gouvernement qui disposent de budgets très importants. A titre d'exemple, quand on a examiné les 639 pages, cumulé des rapports 2016, 2017 et 2018, le PRACAS ne figure pas. Le PRACAS qui est le programme phare en matière agricole du gouvernement ne figure pas. Le PUDC, avec tous les montants qui ont été injectés, la vérification du PUDC ne figure pas. Le programme des bouches familiales ne figure pas. La couverture maladie universelle, les montants qui ont été injectés ne figure pas. La délégation générale à la sécurité alimentaire ne figure pas. Le PRACAS ne figure pas. Les montants alloués aux campagnes agricoles, ou rappelez-vous le forum civil en 2007 avait dit que 380 milliards ont été injectés dans la campagne agricole, comme des subventions ou bien accompagnements, y compris également les années 2008-2019 jusqu'en 2020, où on nous dit qu'il y a 100 milliards qui ont été injectés, en tout cas pour les années 2007-2018. Tout ce qui touche aux montants alloués aux campagnes électorales ne figure pas dans le rapport de l'inspection générale d'État. Certains marchés qui ont fait débat au Sénégal, le marché relatif à la réfection ou bien à la rénovation du budget administratif ne figure pas. Les montants alloués aux campagnes électorales, les montants alloués pour la construction de l'Ordre et la Touba n'y figure pas. Les montants alloués pour la confection des cartes dentiers numériques numérisées n'y figure pas. Les montants alloués aux campagnes électorales, les montants alloués pour la construction des universités et l'âge de l'Aignas et Amodou Marta Nbaou n'y figure pas. Même les contentieux fonciers qu'on a connus et qui ont été révélés même par l'IGE, la fête des terres du général Bertin, les terres du littoral, ces attributions foncières ne figurent pas également dans ce rapport, dans les rapports de l'IGE. C'est pourquoi le Forum Civil dit qu'on s'étonne de ne pas voir quand même ces projets phares dans les rapports, trois rapports cumulés de 639 pages où on ne parle pas de ces projets phares du gouvernement. Donc est-ce qu'il y a une volonté pour l'IGE de cacher une information au public avec l'accord des autorités ? Ou bien est-ce que l'IGE n'a pas eu le temps de faire ces vérifications ? Ce qui est encore grave. Si aujourd'hui on fait des vérifications à la délégation générale du pèlerinage, si on a le temps également de faire des vérifications au niveau de l'Office des Pupuis de la Nation, si on a le temps également de faire des vérifications au niveau de certains hôpitaux, nous également on se dit qu'il y a une possibilité, bel et bien une possibilité, de faire des vérifications au niveau également de ces programmes phares. N'oublions pas, c'est des ressources publiques et que les citoyens ont une obligation, ont un droit de connaître l'utilisation de ces derniers publics.